Activé, activé ! Quand vous voulez c'est parti ! Frémka contre Little Mac ! Frémka contre Iluia plutôt ! C'est intéressant de la part de Iluia de ne pas battre df. Le Thunder qui ne touche pas assez étrange. Et donne la part de 1999 . Tu fais un Aspense ? Non si c'est grave ! Ok ! Pas appropriate ! Je pense qu'il y a du flex, je crois qu'il a flex le stage select, il va peut-être pas se faire 3 stocks non plus mais... Ah dommage, il y a du spot dodge mais qui a mal éduqué ses niches. Ah, il y a qui aurait pu mourir sur ça. Ça peut aller sur le plan que lui est là. On a entendu les dix gens d'il y a. C'est vraiment drôle de voir tout le coup derrière lui en train d'empoir. Après ça peut aller très vite. Je pense qu'il va être content parce qu'il aura du matériel pour s'éteindre. Il est très probable qu'on se retrouve sur un autre terrain. Le prochain match, ça comprend que des fois flex c'est rigolo et des fois flex ça donne des matchs très désagréable. Je vais devoir jouer dans pas longtemps donc je vais y aller. Je vous laisse donc avec l'oiseau de malheur à côté de moi. Il y a un de nouveau solitaire. Un seul dans la rue. Sur les pieds. C'est grave et l'heure du joueur franco-hongrois de ne pas avoir Bancalos parce que c'est comme DF sauf qu'il va pouvoir juste se planquer sur les 4 ans sur le côté. Autre différence aussi c'est que le plafond est très très haut. Ça part sur le domine cartoon. Flex Luya en action. Ok bon du coup normalement sur le Pepsif il y a une meilleure frame d'atel, une cartoon. Un peu plus rapide, enfin beaucoup plus rapide derrière les personnages qui ont la run speed les plus basses du jeu. Il me semble qu'il est juste après Phil Inferno et Ganon si je ne me trompe pas. Faut faire gaffe hein, si on shippe trop ce genre de smash ça va finir par cheat break encore une fois. Bon ce genre de consommation c'est moins dangereux mais faut faire gaffe quand même. Un petit follow-up qui part. Ça cherche des hardrides, ça se fait finir avec une dash attack. C'est pas trop grave. Aïe, il n'a aussi pas allé voir son follow-up de Luya. C'est pas deux fois qu'il le tente celui-là, c'est pas deux fois qu'il ne marche pas. Et ça crée la petite gruille de tous les lignes du monde. La véritable gruillité de Luya. Ouh le gros smash. Bon ça fait déjà quand même 110% de gratis pour Luya. Le problème c'est que là il y a un KO Punch qui attend. Je pense qu'elle se fait pour sortage. Je ne suis pas sûr que ça va être tué, on est quand même sur Kalos. Et ça, ça ne tue pas non plus. Je n'ai pas compris. Prenez attention. Et ça, ça, il ne le tuera toujours pas. Ooooooh ! Il s'est counter counter ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Je pense qu'en fait, il s'est retourné avec le retour du Boomerang. Comme Boomerang venait de l'autre côté. Et du coup, il a frappé du côté du Boomerang. Donc il a terminé dans les abysses de Kalos. OOP 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 ! Est-ce qu'il a son wall jump ? Non, c'est bon. On est cover tranquillou. La mobilité high end de Little Mac n'est quand même pas si dégueu. Un 2 moves mis à part. Là, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est à chercher un wall jump. Bon du coup, ça fait quand même 80% d'avance pour Luya. Mais faire très attention. Parce que là, il y a un Kalos qui pourrait partir très très vite. Non, c'est bon. Il l'a perdu. Ah ! Et le Ferdorard Verbe, pour la raison, du Little Mac. C'est à peu près une vie d'avance là. Luya qui est un peu plus en confiance. Il commence à courir sur un mur de projectile. C'est à peu près ce qu'il faut faire de toute façon pour du Little Mac. L'éviter de bourrer des grappes comme ça aussi également. Surtout avec un grappes qui a autant de lags. C'est très dangereux. On fait sa petite artillerie à côté d'une Cartoon. On essaie de devenir inaccessible. C'est ce qu'il faut faire de Little Mac. Si on cherche le close combat, on est dans la merde de toute manière. On cherche des petites ouvertures. Je crois que ça ouvre le shit grab là. Mais ça ne passera pas contre Little Mac. Il y a des gars qui cherchent quand même de contact. C'est assez important que ça part. Ouh ! Ça va plus avoir des follow-ups. Ah ! Ça a eu une neutral dead up ou une roll. On va marcher. Je prends des petits follow-ups à la bombe. A propos du bigling cartoon de Illuia, c'est pas spécialement étonnant. Il me semble que parmi les 3 lignes, c'est ce qu'il préfère. Il était sorti toujours fort flippé. Alors ça, ça va être plus dangereux. Frame K qui a pas pu sur Frame grâce au boomerang. Illuia qui est un peu coincé là. Il sait que le moindre coup ici, elle en verra... Bah... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais... Frame K... Oh ! C'est un chiffre de Frame K qui est quand même à 85% donc si j'aurai eu une phase death card ou un truc comme ça, c'est fini lui. Je vais chercher un petit follow-up. Il n'y a pas encore de Frame K. Est-ce que ça peut Frame ? Ça ne peut Frame fort ? Faire très très attention avec ce dark smash. Ouh ! Ça aurait pu être très très classe si ça avait eu un follow-up, ça. Ah ! C'est un bon moment, c'est le nerf, ça. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Faire très attention, on est avec les profs pour les deux joueurs. Oh ! Sur slash 4, ça, c'était allé dans les oubis. Oh ! FELIX ! La revue ! Le reverse ! C'était vraiment très joli de la part de Yuya, ça. C'est simple. Création Italie, quick break. Large update. En sorte d'avoir le bon personnage. même si le Yard risque de encore se tailler en changeant le perso. Je suis curieux de savoir sur quel stage ils vont partir maintenant. J'ai pas l'impression que Callous soit un choix très pertinent contre Little Mac. Même contre Antoneur, Parc-sur-Ville et Centre-Ville. C'est globalement la même que Callous, mais avec des place zones bien plus étroites et surtout les plateformes qui se déplacent, notamment avec l'arrivée de la plateforme centrale de temps en temps, qui peut donner un peu de répit à Illumia. Alors, qu'est-ce que ça va sortir comme pique des Enfers ? Ouais, j'aime bien le genre de la Roue de la Fortune à chaque fois qu'Illium y a à faire son perso. Joker ! Ok, ça part sur le Joker de Illumia, qui a fait ses preuves déjà. On a notamment gagné la Salt and Furious à Brest avec son Joker. Je suis moi-même. Je pense que là, le match-up est quand même vachement à l'avantage de Joker. Il se déplace très très vite, il a beaucoup de combos, il peut chercher facilement offstage. Avec Arsene, ça va être imparable pour Framica, je pense. D'autant plus, si Lugar réussit à bouffer un coup de Little Mac avec son Hunter, là ça va être encore pris Arsene. En parlant du Lou, on envoie le masque. C'est un jeu de mots parce que le Lou, c'est un masque aussi. Prenez-en tous les jours. Bon, c'est avec les l'heure tranquillement. Ça se cherche. C'est un peu brouillon, mais ça cherche les follow-up. Ah, c'est dommage parce que je pense que le président de Smash, ça a dévoqué une place d'Allegarde. Cherche des trucs, là. Oh, le KO punch ! Une fois de plus, Joker s'envole vers d'autres cieux. Ah, et en plus, je suppose que Framica est habitué. Un match-up étant donné que son cousin. Zany qui est également ce soir. Joue, Joker. Oh, l'Eff card again, un peu sale. C'est très très énervant de se faire avoir quand on peut être aussi léger. Mais mon joli Tonac, un peu des risques. Ah, c'est cherché à reset, ça. Oh, ça lit la rolle. C'est vrai. Et surtout, on fait appareil que Joker a seulement 35%. Oh, le Smash ! Et ça tourne dans le plus grand des cas. Repérifesse. C'est le même truc d'avance. Pour Lilia, je crois, donne-t-il le Smash et ça donne 40%. C'est vraiment très très fort. Oh, ça arrive quelque chose. Oh là là ! Mais décidément, ce Gun qui aura fait tout le match. Et du coup, le prochain match, c'est jeu de ma bonne. C'est jeu de ma bulle. C'est Tonic Lacos contre Benorris. C'est ça. C'est bien, bonjour. Et le retour de Néa.